Évacuée en urgence dans la capitale suisse et française pour des soins médicaux après des folles rumeurs sur son état de santé, Antoinette Sassou-Guessoffel, une triste apparition entourée de ses proches alcoolisées dans la capitale française. Le silence, puis l'empressement dans la publication des photos choisies de l'épouse du dictateur congolais nous révèle la faiblesse et la peur qu'il gagne dans les rangs du régime totalitaire de Brazzaville. Comme vous pouvez le constater sur les photos, Antoine n'a plus la santé de ses premiers pas avec le charismatique Bongo Noirat. Antoinette Sassou-Guessoffel fait du forcing en public, mais en privé c'est une femme triste et affaiblie par la santé de son âge malgré ses outrancières perruques. Antoinette est une grand-mère qui n'a jamais assumé son âge avancé. Elle aurait dû faire une apparition courageuse avec des cheveux blancs et crépus en public. Organiser une fête pour démentir une rumeur sur son état de santé est une idée idiote et non assumée, à la limite ridicule. Surtout lorsque l'on sait que pour arriver au pouvoir, son mari a tué des milliers et des milliers de citoyens congolais. C'est tout simplement honteux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada